bonjour à tous et bienvenue encore une fois de plus sur la chaîne Alchimidray donc aujourd'hui avec Abel et Caroline avec notre petit levé derrière la caméra voilà donc aujourd'hui les amis nous allons parler de on va dire de choses qui fâchent voilà on va pas parler non plus de blender ni d'extracteur de jus on ne parlera pas non plus de recettes aujourd'hui mais on va parler d'une chose très importante très très importante on va parler d'eau voilà et surtout de filtration d'eau donc certains d'entre vous ont déjà peut-être regardé nos différentes vidéos ils ont vu sur le côté notre fontaine Iva donc voilà c'est la fontaine qui nous avons depuis déjà quelques années que nous utilisons que nous utilisons pour filtrer l'eau alors ce n'est pas on va dire le top le top il faut dire ce qui est vrai c'est c'est une brite à améliorer on va dire ça comme ça il faut être clair il faut être très parce que au bout d'un moment vous sentez bien que les filtrations c'est moyen quoi alors au départ on était parti sur une fontaine de mes usines je sais pas si certains d'entre vous connaissent mais ça coûte excessivement on va dire cher je pense que ça va être autour de deux ou trois mille euros de la fontaine sachant bien sûr qu'il y a encore quelqu'un qui va venir l'entretenir après il dit qu'il faut un point d'eau il faut un point au niveau de l'électricité ça faisait compliqué donc après tout ça l'île du tabou ça commençait à devenir un peu cher donc nous dès qu'au départ on s'est dit bon on va partir sur quelque chose de simple qu'on peut gérer nous même sans pour autant qu'il y ait un entretien derrière bon au départ ça ne coûte pas très cher la fontaine Iva mais avec autant vous allez vous rendre compte très vite qu'il faut changer les filtres et dès qu'il commence à faire chaud dans le fond ça commence à prendre un peu le moisis donc il faut nettoyer régulièrement il faut voilà pour avoir une eau et c'est compliqué parce que je vais vous dire là en dessous vous avez je sais pas comment vous expliquer ça pour ceux qui en ont une vous avez des bouts de plastique sur le côté enfin qui sont collés donc pour aller avec la brosse là dessus une fois que la moisissure s'est mise c'est impossible c'est extrêmement compliqué donc voilà les amis avec conscience on a trouvé quelque chose pour vous voilà oui on va parler d'aujourd'hui on va vous présenter aujourd'hui de la fontaine qu'on a trouvé pour vous au niveau optimal au niveau on va dire écologique et on va parler aussi au niveau énergétique à la forme même au niveau on va dire holistique donc exit aujourd'hui notre ancienne fontaine est finie terminée voilà je dirais on devrait même la mettre sur le bon coin mais non on va la mettre directement la poubelle parce que ça on peut pas donner à quelqu'un vraiment c'est pas une bonne idée alors c'est parti pour la nouvelle fontaine allons-y et voilà les amis et oui notre nouveau purificateur d'eau tout en inox voilà et c'est un berkey ça c'est en fait b e r k e y mais ça se prononce berkey voilà donc c'est un purificateur d'eau on va dire voilà là on passe on va dire de quelque chose à l'une des rois ross en termes de purification donc voilà alors comment ça se fait vite mais alors il faut savoir une chose que ce n'est pas plus cher que la fontaine il faut bien savoir comprendre ça donc déjà on a deux contenants donc c'est vraiment d'abord là c'est le réservoir d'eau et là ici en fait vous avez donc le réservoir qui contient l'eau filtrée et ce qui est bien en fait avec cette fontaine c'est que tout est en inox donc vous n'avez pas de plastique voilà dedans ou des trucs un peu sur le côté non c'est de l'inox point voilà et c'est fait pour filtrer là on n'est pas dans quelque chose on va dire pour faire joli non c'est vraiment quelque chose de super bien fait bien taillé voilà et ça purifie l'eau donc alors je vais vous montrer un petit peu parce que je sors mes petits filtres filtrer mais grand énorme par leur capacité et par ceux qui sont capables en fait d'apporter alors donc il ya plusieurs accessoires là dedans mais pas grand chose c'est juste des joints et des vis pour pouvoir fixer en fait le comment dirais-je les filtres vous avez un robinet qui est en plastique mais vous pouvez commander un robinet en inox c'est à votre poids il y avait bien entendu ici des joints ça ces deux filtres là en fait ils vont dans le réservoir du dessus et en fait c'est ça s'appelle black berkey voilà donc ces filtres déjà dans un premier temps ils sont performants au niveau de leur efficacité alors j'ai mis ma petite fiche quand même sur le côté voilà donc qu'est-ce qu'ils vont faire dans un premier temps et dans ces filtres en fait ils vont nettoyer tout ce qui est bactéries ils vont nettoyer tout ce qui est pathogène ils vont nettoyer tout ce qui est virus les métaux lourds ils vont même réduire en fait tous les produits chimiques après bien sûr ils sont ils vont nettoyer en fait tout ce qui est herbicides pesticides hormones nitrites et même ici tout ce qui est on va dire on va dire quelques produits limite nucléaire donc vraiment on va dire c'est le top du top en termes de purification voilà donc ces deux filtres qui sont là dedans et il faut savoir aussi une chose c'est qu'en terme de filtration ces filtres si quand vous les installez ils vont rester berkey en fait annonce une utilisation pour les changer de on va dire huit ans donc vous imaginez pendant huit ans vous avez les mêmes filtres pendant sept ans vous avez les mêmes filtres et moi je trouve ça je trouve ça génial donc en termes d'économie en termes d'écologie je trouve que c'est génial en fait la seule chose que vous aurez à faire de temps en temps c'est simplement prendre vos filtres nettoyer un petit peu à l'eau quand vous sentez que vous avez bien eu un peu d'eau qui n'est pas propre dans l'eau donc vous nettoyerez un petit peu et après c'est tout en fait ça continuera de filtrer donc pendant huit ans voilà sept ou huit ans et bien vous allez utiliser les mêmes filtres donc vous n'aurez pas besoin de changer tous les ans tous les six mois comme souvent la fontaine Eva même comme certaines certaines fontaines alors je voulais juste ajouter qu'on peut filtrer l'eau des pluies, l'eau des rivières, l'eau des lacs tout eau sale de la nature pour la rendre totalement propre à 99.9999 et aussi la gardée vivante c'est ce qui est le souci de distillateur qui donne l'eau très pure mais c'est pour être déminéralisé, acide et totalement menthe désolé ma cité joue avec les blocs de construction ça fait beaucoup de bruit alors on va, ce que je voulais dire aussi, alors donc ce que je voulais dire aussi c'est que donc contrairement au distillateur ça reste quand même un produit qui même si l'eau on va dire est purifiée etc mais ça reste quand même une eau, enfin en terme d'écologie parce que ça c'est important aussi c'est ce que je voulais surtout dire c'est que c'est vraiment plus de brancher en fait votre distillateur donc c'est même en terme de coût ça continue en fait d'utiliser toujours de l'électricité après en terme de purification c'est vrai que l'eau dans le distillateur elle est chauffée voilà donc ce n'est pas l'eau que vous allez prendre dans la nature entre guillemets et filtrer directement donc là si vous voulez comme c'est pas chauffé ben en fait ça ne tue pas en fait les choses qui sont importantes et qu'on doit ingérer dans notre organisme donc ça enlève les polluants c'est vrai mais ça quand même garde d'accord certains minéraux certaines choses importantes pour la vie de notre organisme donc voilà et donc Berkey propose aussi ces deux filtres donc ces deux filtres par contre ils doivent être vissés en dessous donc une fois qu'on est vissés en fait je vous montre un petit peu ces deux filtres dans le réservoir principal enfin voilà on va remplisser l'eau donc ces deux filtres ça s'appelle c'est des filtres PF2 donc vous les vissés en dessous et ces filtres là en fait pardon et ces filtres là en fait la première chose qu'ils vont faire c'est nettoyer totalement d'accord tout ce qui est fluore et tout ce qui est arsenic de l'eau en fait Berkey dit que le Black Berkey déjà il fait déjà son travail mais c'est vrai que si vous rajoutez ces deux là là vous avez une eau on va dire voilà il n'y a pas photo quoi en terme de qualité d'eau en terme d'eau potable voilà il n'y a pas mieux après certains certains vont dire que c'est peut-être pas nécessaire et que c'est pas utile parce qu'en France il n'y a pas d'eau polluée etc mais je vais vous dire honnêtement prenez ces filtres voilà parce que on peut vous raconter tout ce qu'on veut on peut vous dire tout ce qu'on veut prenez ces filtres les amis si vous voulez que vos choses soient saines et pures et oui ça a un coût mais là je vous dis vous partez pour 7-8 ans sans utiliser sans dépenser des sous mais pas photo hein je veux dire en terme d'écologie il n'y a pas mieux hein donc voilà donc prenez ces filtres pour pouvoir avoir une eau assez optimale et voilà même si on vous dit oui c'est pas nécessaire mais honnêtement je vous parle en connaissance de cause l'eau elle est chargée mais vraiment chargée c'est voilà alors je voulais te poser la question Abel parce que tu es un expert dans ce genre de sujet pourquoi il faut nettoyer le fluor de l'eau absolument pas trompe du fluor que ce soit l'eau d'antifrice ou autre chose mais éviter absolument le fluor d'un point de vue spirituel alors pourquoi est-ce que je vous donne le conseil en fait merci Carolina d'utiliser en fait d'utiliser vraiment ces filtres pourquoi ce n'est pas juste parce que ils chargent l'eau ça vous le savez pas voilà certains le sont et le savent mais il faut savoir une chose c'est des sujets qu'on n'aborde pas parce que pour différentes raisons on devrait peut-être les aborder parce que je pense que certains comprendraient beaucoup de choses nous avons tous dans notre tête une chose que vous connaissez qui s'appelle la glande pénale et la glande pénale les amis c'est le lien direct avec la source c'est l'ouverture de conscience d'accord voilà si cette glande pénale d'accord elle est bourrée de métaux et elle est calcifiée etc bah ce qui se passe c'est quoi ? et bien vous perdez toute connexion les amis vous perdez toute connexion avec la source vous perdez toute connexion avec votre réveil vous perdez toute connexion avec vous même donc si vous avez de l'eau pure d'accord et bah la glande pénale votre glande pénale d'accord donc ce qui est lié donc bien entendu au troisième oeil et c'est pas juste le troisième oeil c'est plein d'autres choses derrière voilà et bah si d'accord elle est nettoyée donc décalcifiée vous vous retrouvez les amis donc c'est pas juste boire de l'eau pour son estomac c'est boire de l'eau pour son ouverture de conscience c'est boire de l'eau c'est boire de l'eau bien entendu aussi pour sa glande pénale voilà on abordera peut-être un jour ces sujets là parce que je vous assure il y a plein de choses à vous dire c'est pour ça que quand on parle d'alimentation vivante ce n'est pas juste une question de maigri et de perdre du poids ou en prendre ou être bien ou faire joli devant les copines ou les amis etc voilà même se soigner non ça les amis ça les amis c'est beaucoup plus haut c'est beaucoup plus large que ça voilà donc alors ce que je voulais préciser c'est que on va vous mettre en fait en dessous le lien vers le site que nous on a trouvé bien parce qu'il ya plusieurs endroits vous pouvez en acheter mais nous on trouve que vraiment ils sont bien ces gens là même s'il y en a en france bon ils ont pas tous les produits moi honnêtement je vous dis je vous conseille en france voilà en france d'accord ils ont pas tous les produits n'ont pas tous les éléments et même en termes d'explication je trouve que si vous voulez des renseignements regardez le lien en bas voilà qu'on donne pour que vous puissiez vraiment c'est des pros c'est des pros ils sont généreux ils sont efficaces en france on a téléphoné deux trois boutiques et en fait je sais pas trop si les gens savent de quoi ils parlent vraiment j'avais l'impression qu'on sait plus sur cette fontaine c'est vraiment ce qu'on s'est renseigné qu'eux en la vendant voilà puisque c'est des revendeurs en fait c'est des revendeurs mais la boutique mère c'est en belgique et c'est vraiment et les gens sont extraordinaires là on a eu vraiment vraiment toutes les explications les plus pointues voilà donc désolé pour le bruit derrière notre petite elle est à la patate aujourd'hui voilà certains vont encore se plaindre mais on va essayer d'être un peu plus clair encore plus donc ce que vous pouvez faire c'est poser directement votre berquis sur votre purificateur d'eau d'accord donc les réservoirs au bord de votre plan de travail c'est possible d'accord et voilà bon comme ça vous avez juste en fait à ouvrir le robinet et il y a l'eau qui coule en dessous mais moi j'ai opté en fait nous on a opté surtout pour voilà un trépied voilà donc un socle ça relève le comment dirais-je le purificateur et vous pouvez mettre une tasse en dessous donc je trouve ça beaucoup plus sympa même vous pouvez même le rapprocher un peu plus encore du bord de votre plan de travail donc voilà alors que dire d'autre au sujet de berquis ah oui donc il y a plusieurs contenants celui-là nous on a pris 8 litres pourquoi enfin il fait 8 litres et demi parce qu'on est on est deux et demi ou trois voilà les gens ils disent en fait enfin le berquis dit que c'est bien pour deux ou trois personnes voilà mais vous avez d'abord un litre un contenant d'un litre il est tout petit ça c'est pour les gens qui ont envie de voyager voilà qui vont à l'étranger par exemple et qui ont besoin de purifier l'eau vous pouvez même simplement vous acheter ça et vous balader avec quelque soit l'endroit où vous avez vous avez de l'eau potable à tous les niveaux voilà parce que même si ça peut être au travail ça veut pas forcément dire qu'il faut quitter la France pour avoir une eau sale non mais en France les amis l'eau elle est pas si pure que ça donc un litre c'est pas mauvais voilà c'est une sorte de goudre en fait voilà que vous pouvez, comment dirais-je, emmener un peu partout après vous avez pour une personne 5 litres voilà donc le premier ça s'appelle Go ça c'est un litre le deuxième c'est Travel donc c'est 5 litres voilà après le Big ça c'est celui qu'on a pris nous voilà il fait 8 litres donc pour 2 à 3 personnes voilà après vous avez le Royal il fait 12 litres il est déjà grand celui-là voilà et ça vient aussi si vous avez envie de remplir l'eau une fois par semaine elle n'est pas à vous en occuper voilà c'est ça vous prenez plus grand exactement vous pouvez toujours, merci Carolina, prendre plus grand vous remplissez votre montagne et vous laissez l'eau dedans voilà vous n'êtes pas obligé de remplir régulièrement voilà donc j'utilisais donc le Royal 12 litres après vous avez l'Imperial qui fait 17 litres on a vraiment les amis c'est énorme déjà après vous avez le Crown alors là c'est 22 litres les amis 22, 22 litres c'est énorme déjà voilà c'est des trucs là c'est là où il y a vraiment du passage quoi donc voilà parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs filtres aussi là tout dedans des stages ? voilà pour les gens qui ont des minutes passage ou des gens qui font des stages voilà ou qui font des formations des choses comme ça et bien là vous pouvez y aller vous pouvez commencer avec du 17 ou du 22 voilà c'est déjà on est bien donc voilà les amis donc Berkey voilà il n'y a pas photo moi je vous dis si vous voulez un purificateur d'eau et bien si vous voulez que votre eau soit saine, pure et la boire sans problème voilà allez-y et n'hésitez surtout pas il faut savoir que ça d'accord c'est du charbon de coco voilà du charbon de coco les amis ça ce que vous voyez là c'est du charbon de coco voilà donc qu'est-ce que vous voulez de plus ? donc voilà ah j'ai failli oublier il y a un petit couvercle c'est vraiment sympa parce qu'ils ont mis ça dans un petit étui voilà donc en terme de nettoyage je pense qu'il n'y a pas photo voilà et c'est de l'inox vous nettoyez avec une éponge il n'y a aucun souci parce que souvent certaines fontaines il y a du plastique avec le plastique avec le temps déjà c'est pas bon mais avec le temps ça finit pas à jeunir et après même une fois que l'eau sale on va dire en guillemets c'est imprégné là-dedans avec le temps et bien on n'arrive plus vraiment à nettoyer ça ça change de couleur ça jeunit etc même au niveau de l'eau d'accord il faut savoir que même au niveau de l'eau bah en fait c'est pas bon parce que en terme d'uvet etc etc c'est pas assez c'est là vous laissez les protéger voilà on trouve donc voilà donc faites comme vous n'hésitez pas voilà à regarder le comment dirais-je le lien qu'on vous a mis les amis au sujet de la purification d'eau voilà donc certains se posaient la question de savoir comment faire pour purifier l'eau et ben voilà les amis tout simplement on l'a cherché hein oui on l'a cherché certains le connaissent déjà peut-être certains connaissent déjà peut-être Berkey mais on va dire en termes d'écologie parce que en termes d'écologie je vais en parler en termes d'écologie et en termes de performance au niveau de tout ce que c'est capable de vous apporter l'eau qui servait là-dedans c'est pas faux de quoi donc voilà donc merci encore enfin de plus avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à liker si vous aimez les amis et faites vous plaisir avec l'alimentation maintenant vous avez vous en avez là vous n'avez plus de prétexte de ne plus aller lire voilà de très très belles choses à vous chez vous les amis et à très bientôt ça va ? à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt